Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 21 juin. 21 juin 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 21 juin ? Dès le matin, dès lundi, 3h33 en temps sidéral. En gros, il y a deux heures ici en France en plus parce qu'il y a l'heure de Greenwich et puis l'heure d'été auquel on est tous assujettis depuis 1976, c'est revenu, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le soleil, l'astre solaire qui, on le sait, représente à lui tout seul l'immense majorité de la surface des planètes de notre système, quitte le signe des gémeaux où il était depuis un mois, tout simplement, pour entrer en cancer. Alors, Messing d'air, vous avez eu un mois avec plein, plein, plein de bonnes énergies, mais la roue tourne, je ne dis pas que c'est mauvais, il y a encore Mercure, il y a plein de bonnes choses, rassurez-vous, mais c'est au tour, chacun s'entoure de Messing d'eau, de Messing d'eau, de bénéficier de cet influx d'énergie extrêmement positif, incarné par le cycle du soleil qui rentre dans le signe du cancer, et donc si le soleil rentre dans le signe du cancer, le monde des émotions va être plus marqué, le monde des ressentis, c'est les mécaniques des signes d'eau qui engendrent ça, qui induisent ça, qui veulent ça, tout simplement. On le sait, juste pour le jeu de l'anecdote, les profils feu, il y a feu, terre, air, eau, il y a quatre éléments, feu, c'est bélier, lion, sagittaire, terre, c'est taureau, vierge, capricorne, air, c'est gémeaux, balance, verso, et enfin, eau, c'est cancer, scorpion, poisson, voilà les éléments. Donc lorsque le soleil rentre dans le signe du cancer, il apporte une énergie extrêmement positive, acquis, toute la semaine, et très certainement au-delà de ça, très positif pour mes cancers, mais également pour mes scorpions, également pour mes poissons, vous trois, vous êtes les gâtés, gâtés au niveau de la confiance en vous, au niveau de l'assurance, au niveau de la chaleur, au niveau de la capacité à avoir le bon côté des choses, à puiser en vous des ressources, une énergie plus marquée, mais pas que, voilà, si le soleil est en cancer, il forme également de très beaux aspects avec mes taureaux et mes vierges, toujours le jeu des, ce qu'on appelle les rapports de 60 degrés, qui sont des influences bénéfiques, positives, tonifiantes, et même, pour l'anecdote, il faut savoir, pour une petite finesse d'analyse, que lorsque l'on bénéficie de ce qu'on appelle un trigone, ce sont des énergies qui ont des portées plutôt à long terme, et pour créer une petite subtilité, lorsque les aspects sont ce qu'on appelle en sextile à 60 degrés, en général, les incidences sont plus rapides, plus immédiates, plus réactives, petit truc de pratique, en fait. Donc, vous cinq, allez, c'est parti, je vous les refais, les gagnants de la semaine au niveau de l'énergie, de la vitalité, mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mais aussi mes taureaux et mes vierges, vous cinq, là, c'est votre tour, chacun son tour, parce que j'aurais plus de petits commentaires de l'autre côté, voilà, ça arrive. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Il y a également Vénus qui est en cancer. Je commence par elle, parce qu'on va être dans la même logique. Vénus, on le sait, sont toutes nos modes de fonctionnement émotionnel, affectif, nos vibrations, notre envie d'aimer, notre capacité à aimer, et la manière dont on s'y prend pour faire passer le message sur le plan purement affectif, émotionnel. Et Vénus est aussi, elle était déjà depuis quelques jours, elle est toujours en cancer, là, toute cette semaine, et Vénus en cancer, donc, apporte du charme, un petit coup de charme au même. Alors, bien évidemment, je polarise sur ce qu'on appelle la condition solaire, le soleil de l'horoscope, parce que c'est le seul qui est fixe, c'est le seul dont on ne peut pas se gourer, en fait. Il y a un petit décalage annuel, mais très léger. Et quand je dis que Vénus est en cancer, bien évidemment, si vous avez Vénus dans un signe d'eau, bien évidemment, ça va jouer un petit peu plus, ça va donner un petit cran de charme supplémentaire. Mais très globalement, je préfère polariser des informations sur ce qu'on appelle le chef d'orchestre, le chef d'orchestre, c'est le soleil, parce que c'est lui qui donne le ton, le ton global des directions vers lesquelles on tend, et la condition solaire reste quand même le truc le plus marqué, le plus important. Donc, très bon niveau charme pour qui ? Pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux et mes vierges. La vie est belle pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Allez, on va parler d'une planète qui est toujours en signe d'air. Cette planète, c'est Mercure. Mercure, la communication, l'intelligence, les échanges. Mercure, actuellement, est en gémeaux. Il y est, il y a depuis un bout de temps. Il avait une marche directe, il a refait une marche rétrograde. Et là, à partir de mardi, il reprend sa marche directe. Donc, il repart plein pot. Mercure, l'intelligence, le mental, les échanges, la communication en gémeaux, signe où il est extrêmement heureux chez lui, en maîtrise, dit-on, repart dans ce signe des gémeaux et réactive la communication et les échanges. Pour qui ? Pour mes gémeaux, super, du bonheur. Mais également pour mes balances et également pour mes versos. Vous êtes les gâtés au niveau du mental, au niveau du psychisme, au niveau de l'aptitude à discerner le bon grain de l'ivraie, à faire du tri, à avoir des analyses à la fois plus rapides, Mercure, plus fines. Mercure, encore une fois, qui joue son rôle de filtrage et de décortication. Mercure a, les profils très marqués par Mercure, assimilent énormément d'informations. On dit, petite anecdote, que les signes gouvernés par Mercure, il y en a deux qui sont plus que d'autres, c'est les gémeaux et les vierges, on dit que ce sont des signes doubles. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des signes doubles ? Parce que dans un premier temps, l'esprit est grand ouvert. Les oreilles sont, on dit, wide open, complètement ouvertes à toutes les informations qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. On prend tout ça, on avale, on avale, on avale, puis après on fait le tri. Et lorsque c'est cohérent, tout va bien, mais lorsqu'on a l'impression d'avoir avalé des informations, de les avoir validées sans que ça soit vraiment en harmonie et que la façon dont on fonctionne et que ça ne corresponde pas à notre façon de synthétiser l'ensemble, à ce moment-là, on fonctionne à l'envers, en disant, non, finalement, non, mais ça peut arriver le lendemain. C'est pour ça qu'on dit qu'on est souvent des signes doubles, nous, les mercuriens, parce que dans un premier temps, on dit oui à tout avec des grands yeux, des grandes oreilles ouvertes. Et puis dans un deuxième temps, on dit, non, non, ça, ça ne marche pas, là. Voilà. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, signes doubles, tout simplement. OK. Mercure, excellent, on l'a vu. Mais qui sont vraiment les gagnants de Mercure ? Qui, je vous encourage à communiquer le plus possible, à vous ouvrir sur le plan de l'échange, à trouver des compromis intelligents, à vous adapter aux situations ? On y arrive. Donc, mes Gémeaux, mes Balances, mes Verso, et par extension, quand les planètes sont en Gémeaux, en Bélier et en Lyon. Vous cinq, la com optimisée. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mars. Mars, l'action. Moi, j'adore regarder Mars, parce que je vous l'ai dit cent fois, mais dans un thème individuel, ça me donne un indice très précieux sur la capacité que l'on a chacun de prendre son destin en main. Et plus Mars est puissant dans un thème, plus la notion du libre arbitre, le libre arbitre, c'est essentiel ça, est quelque chose qui est marqué, qui va être accentué. Ce n'est pas le paramètre unique, mais ça joue énormément. Quelqu'un qui a la chance d'être né avec un Mars très puissant, Bélier, Scorpion, Capricorne, notamment, il y en a d'autres, mais ceux-là surtout, ont plus de capacité à orienter le destin en retroussant les manches. J'adore encore une fois cette expression, plutôt que d'autres qui vont davantage se laisser porter. C'est comme ça, il n'y a pas de règle absolue, mais c'est une tendance. Donc Mars actuellement est en Lyon, Mars est en Lyon, donc il favorise mes lions, vous avez la pêche, mes lions, on a la pêche, la pêche, la pêche, premier décan surtout, là c'est super, Mars est sur votre tête. Attention à la fatigue, attention à ne pas trop tirer sur la corde, parce que Mars, directement sur sa tête, il est très très puissant, c'est la planète rouge qui nous donne cette énergie vitale d'une extrême densité, mais dans tous les cas, il est bon. Donc Mars est bon pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires, vous trois, vous êtes les gâtés avec l'influence de Mars en ce moment, et puis quand Mars est en Lyon, il forme des beaux aspects avec mes gémeaux, avec Mercure et Mars, la réflexion et l'action, ça se passe pas mal, et pour mes balances, qui si vous avez des décisions à prendre en ce moment, Mars il vous veut du bien, donc il favorise les prises de décisions un peu réfléchies, parce que Mars est dans le signe du lion, comme il l'est en ce moment, il améliore sa vision d'ensemble pour agir au plus efficace. Subtilité de Mars en Lyon qu'il faut connaître. Voilà, c'est l'idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jupiter, Jupiter a commencé à amorcer sa marche rétrograde, il ne sera pas resté longtemps en poisson, il y est encore, rassurez-vous, jusqu'à fin juillet, il est à 2 degrés poisson, il amorce sa marche rétrograde, il va être ralenti un petit peu, c'est jamais mauvais les rétrogradations, j'entends toutes les horreurs de la Terre sur la rétrogradation, c'est juste que le truc est un peu en stand-by, donc il est encore bon, la chance est toujours présente, rassurez-vous, pour mes débuts poissons, mes débuts cancers, mes débuts scorpions, mes débuts taureaux, mes débuts capricornes, vous cinq, Jupiter vous gâte, tout simplement, il est toujours dans l'air, c'est le moment de clarifier tout ce qui est carré, simplifié, essayez d'y voir clair en fait, tout simplement, c'est ça le boule de Jupiter, faire des choses au cordeau et en harmonie avec le plus grand nombre pour éviter des conflits, des tensions, au contraire apaiser, trouver des solutions, c'est le boule de Jupiter, voir le bon côté des choses. Saturne, toujours en verso, donc la réflexion, les visions à long terme, pour qui ? On le sait, mes balances, mes versos, mes gémeaux, mes sagittaires, Saturne ne vous lâche pas, il veut du bien, on visualise les projets à longue échéance. Et puis mes béliers, ça vous fait du bien, mes béliers, en ce moment on se pose un peu, il y a Mars d'un côté qui vous stimule, il y a Saturne de l'autre côté qui vous dit attention, si on va trop vite, on risque d'aller dans le mur, donc ça crée un jeu d'équilibre tout à fait intéressant pour calibrer son effort, pour l'optimiser. Bon, Uranus, Taureau, toujours pareil, mais Taureau, deuxième décan, c'est la pêche, vous le savez en ce moment. Faites très, enfin, un tout petit bémol pour 4, sur tout l'ensemble, sur les 36 décans, un décans, c'est 10 degrés, 10 degrés, il y en a 3 par 5, ça fait 3 décans, par 12, ça fait 36, sur 36 décans, il y en a 4 qui doivent faire attention cette semaine, parce que c'est toujours un tout petit peu en latence, ça se réduit, mais c'est toujours là, ce sont mes deuxièmes décans Taureau, mes deuxièmes décans Lyon, mes deuxièmes décans Scorpion, et mes deuxièmes décans Verseau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une légère angularité tendue entre le, comment on appelle ça, entre Saturne, qui est à 13 du Verseau, donc au milieu du Verseau, et Uranus, qui est à 13 du Taureau, ils forment un carré tous les deux, vous quatre, voilà, levez le pied, quoi, allez pas jusqu'à l'affrontement, trouvez des solutions douces, mettez en stand-by, ce qui aboutit pas tout de suite, il faut parfois laisser un petit peu de temps pour que les choses se fassent naturellement, j'ai lu un truc récemment qui disait, le sage ne sort pas lorsqu'il y a tempête, alors que l'imprudent a pour aspiration de dompter la nature, ce qui est tout à fait, c'est parlant, il faut parfois savoir lever le pied, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toute cette, on amorce l'été, les planètes sont dans des signes très puissants, j'aime beaucoup cette entrée du soleil en cancer qui incarne la vie, j'aime beaucoup ce Mercure-là, qui reprend sa marche directe dans le signe où il est très certainement le plus heureux, pour l'intelligence d'adaptation, j'aime beaucoup Vénus, qui est dans ce signe plein de délicatesse qui est le cancer, j'aime beaucoup également Mars en lion, qui y puise une puissance, une énergie, une force, d'une étonnante densité parfois, les Mars en lion, ils nous font des trucs, bluffants, quand ils décident de se prendre en main et d'être actifs, ce sont des moteurs extraordinaires, j'ai toujours Jupiter qui est chez lui, dans le signe du poisson, donc cette finesse, cette bienveillance, cette générosité qu'il prend dans cette couleur-là, cet altruisme même, en poisson, j'aime beaucoup Saturne, la profondeur de pensée en verso, voilà, il y a quand même dans le ciel des planètes qui sont globalement dans des endroits où elles sont plus heureuses, je vois ça comme une sorte d'énorme bouffée d'oxygène, d'un signe qui redémarre, et puis je vous enregistre cet horoscope pour lundi, mais aujourd'hui on est jeudi, et jeudi c'est le premier jour où on peut sortir sans masque, depuis huit mois, la vie reprend, la vie reprend, moi je suis pour le positif, qu'on voit le bon côté des choses, toujours, parce que c'est la seule solution, c'est le pari de Pascal, le philosophe, Pascal disait, moi je crois en Dieu, parce que j'ai tout gagné, voilà, c'est tout bête, voir le bon côté des choses, a plus de chances d'ouvrir, et de créer des opportunités heureuses et positives, que l'inverse, donc je polarise là-dessus, et je sais qu'on est précisément, sur la même longueur d'onde, sur cet état d'esprit là, bon merci, merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos partages, enfin tout ce que j'aime, vos petits commentaires plein d'amour, qui me font toujours super plaisir, merci, la semaine prochaine.